Yo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance Ta Reprise. Aujourd'hui, on va parler d'un morceau qui va nous permettre de voir les choses sous un angle différent et s'apercevoir que le monde n'est pas si triste et si pourri que ça. C'est parti, générique ! Enregistré et sorti en 1967 sous forme de single par le musicien Louis Armstrong, What a Wonderful World fait l'objet de nombreuses reprises. What a Wonderful World. Louis Armstrong a vraiment marqué son époque par la maîtrise de son instrument, la trompette. Sans déconner. D'ailleurs, Miles Davis, autre monstre sacré, dira cette phrase célèbre « On sait que quand on souffle dans un instrument, on n'en sortira rien que Louis n'est déjà fait. » Les paroles de Wonderful World parlent de la vie quotidienne, des petits émerveillements qu'on peut avoir, la nature, les arbres, les couleurs de la ville. Raphaël Poulain aime. Arracher de grands morceaux de papier peint. Aligner toutes ses chaussures et les cirer avec soin. Le tout sous le regard du narrateur qui est ici à la première personne. Toute cette honte positive et exacerbée dans le refrain est un « thing to myself, what a wonderful world » que l'on peut traduire par « et au fond de moi-même, je me dis quel monde merveilleux ». Nous sommes le 15 avril 2001 à New York lorsque le chanteur Joey Ramon décède d'essuie d'un lymphome. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Joey Ramon était le leader de The Ramons, un groupe de punk américain très célèbre. Pour beaucoup, dont moi, ce décès va sonner la fin d'une époque qui va être amplifiée par le décès de Didi Ramon en 2002 qui était bassiste du groupe et en 2004 par le décès de Johnny Ramon qui lui était guitariste. Alors pourquoi la fin d'une époque ? Tout simplement parce que Joey Ramon, c'était l'exemple même de la contre-culture, de son vivant. Il a inspiré des groupes comme Motored et encore aujourd'hui, il continue à avoir une influence. Il suffit de regarder Julian Casablanca, le chanteur des Strokes. Peu de temps avant sa mort et surtout séparé de The Ramons depuis 1996, Joey Ramon va donc enregistrer son seul et unique album solo, Don't Worry About Me. C'est avec la reprise de What a Wonderful World que l'album s'ouvre, comme morceau maintes et maintes fois utilisé pour de nombreuses publicités, dont Apple. Don't Worry About Me sortira donc en 2002 à titre posthume et surtout nous laissera orphelins d'une des stars les plus cool du rock'n'roll. Voilà les amis, c'est fini pour ce nouvel épisode de Balance Star Prix. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pensez à vous abonner. Un petit coup de cloche, un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Allez voir l'Instagram, je vous mets quelque part par là. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501